Merci beaucoup. Merci. Donc il m'appartient de dire ce qu'il serait possible de faire avec nos partenaires européens en dehors de ce système délétère que le dissident soviétique Bukowski appelait très légitimement l'Union soviétique européenne en terminant son discours par « j'ai vécu votre futur ». Eh bien, notre futur peut-il être autre que celui-là ? Peut-il être conforme au génie de l'Europe, de l'Europe occidentale, ce petit canton à l'extrémité du continent asiatique, mais qui brille par de l'éclat d'une civilisation exceptionnelle par sa profusion, par sa diversité, et qui a inventé le principe de la liberté et de l'égalité des nations que l'on ne trouve dans aucune autre civilisation, en tout cas pas au même degré. Eh bien, nous, croyons-nous que cette coopération est possible, mais à quelles conditions ? Eh bien, je dirais, à la première des conditions, c'est qu'elles reposent sur des projets concrets, chiffrés, identifiables, où les citoyens soient capables d'attacher un coût, un prix, et de mesurer également les avantages qui sont susceptibles d'en résulter. On vous dit, à chaque consultation européenne, mais voyons, nos adversaires n'ont que deux arguments. Le premier, si vous êtes contre l'Union européenne, vous voulez recommencer la guerre avec l'Allemagne, c'est reparti comme en 14, comme en 40, que sais-je, comme en 1870. Bon, argument absurde, mais qui fut celui du président Mitterrand, dans son dernier discours, dont il reconnaissait après, en privé, devant Robert Ersan, Jean-Marie Le Pen et moi-même, qu'il nous avait bien eus et qu'il n'y croyait pas plus que ça. Et puis, le deuxième argument, c'est regarder l'Europe, ça marche. Et regarder l'avion Airbus, un petit peu moins aujourd'hui, il faut bien le dire, il y a quelques difficultés, mais c'est vrai que c'est une admirable coopération entre les avionneurs européens, et qui chacun fournisse, non seulement une partie du capital, de l'ingénierie, mais des pièces détachées qui sont assemblées dans les usines de Toulouse. Et puis, on nous dit, regardez aussi la fusée Ariane, la fusée Ariane qui part de ce territoire de Guyane, qui est l'un des confettis qui nous restent de cet empire naguère bienfaisant, et que nous pouvons lancer précisément de ce territoire, parce qu'il se trouve proche de l'Équateur, et que c'est à l'Équateur que la rotation de la Terre est la plus rapide, ça lui donne donc à ses fusées un élan. J'en pourrais ajouter beaucoup d'autres initiatives, comme le CERN, le Centre de Recherche Nucléaire, en Suisse, qui fait des recherches extraordinaires sur la structure de l'atome et de la matière. Le problème, c'est que ces initiatives ne doivent rigoureusement rien à l'Union européenne. Il faut donc la débarrasser de toute la bureaucratie, arrêter le délire normatif qui nous fait légiférer un jour sur la largeur des béquilles des cyclomoteurs, un autre jour sur le point de savoir si la pigrièche, le chouca des clochers, le corbeau freux doivent être ou non des espèces protégées depuis le sud de l'Algarve jusqu'au nord de la Laponie, un troisième jour sur la teneur en cacao, en beurre de cacao du chocolat, des sujets ô combien polémiques, et puis pratiquement tous les jours, mes chers amis, sur la promotion du LGBTIQ. Maintenant, d'ailleurs, je vous fais grâce des différentes nuances de cela. Il faut se concentrer sur les affaires concrètes, celles que j'ai dit, des projets de coopération industrielle en matière de transport, en matière d'énergie, qui ne concernent pas nécessairement tous les États de l'Europe, mais qui peuvent ne concerner que quelques-uns. Alors, on me dit, par exemple, les échanges Erasmus. Oui, c'est vrai, j'ai dirigé une faculté, on en enseignait 27 langues étrangères. Ce n'est pas plus mal que les enfants d'origine modeste qui apprennent l'espagnol puissent séjourner à Madrid. Le projet Galiléo, nous doter d'un système de GPS qui soit indépendant des USA, c'est parfait. La recherche, l'énergie, même l'armement. Continuons à faire des frégates multimission en coopération avec l'Italie, c'est très bien. Des projets précis, chiffrés, identifiables, c'est la condition d'une véritable coopération européenne. Le reste n'est que bureaucratie, littérature, écrasement de nos identités pour le pire. Et ce n'est pas... C'est ce que nous combattons. Merci. Merci.